Ça a été dur. Très dur. Salut ! Dans le précédent épisode de cette série de vidéos dédiées au build d'un PC sous Windows 98, eh bien j'avais choisi de retenir la carte mère Asus avec l'AMD Athlon XP 2200+. Et du coup aujourd'hui le but va être de choisir une carte graphique mais également une carte son. Et normalement ça devrait constituer les deux dernières étapes avant de passer à l'assemblage final avec le boîtier. Et je pensais que cette vidéo serait rapide à faire mais comme vous allez le voir rien ne se passe jamais comme prévu. J'ai rencontré de nombreux problèmes avec le driver, mon adaptateur IDE vers USB a rendu l'âme, bref ça a été la galère. Et lorsque cette vidéo sortira, eh bien je m'en sentirai très soulagé puisque c'était vraiment difficile. Bref, assez parlé. C'est parti ! Bon, commençons par choisir une carte graphique. J'ai fouillé dans mes cartons et j'ai sorti tous les modèles en AGP que j'ai pu trouver. Je précise mes critères de sélection. Tout d'abord disposer d'un port DVI et ensuite ne pas nécessiter d'alimentation additionnelle car ces cartes seront plutôt pour Windows XP. Tout d'abord j'ai cette ATI Radeon 9000 passive qui vient du HP pavilion récupéré en brocante. Alors elle, non, car elle n'a pas de sortie DVI donc je l'écarte directement. Ensuite j'ai une ATI Radeon 9600 Pro Advantage. Alors sur les cartes graphiques de l'époque, le terme Advantage n'était en général pas flatteur. Néanmoins, pour Windows 98 elle devait être suffisante. Et en plus elle a une sortie DVI donc je la garde. Et justement là j'ai une vraie ATI Radeon 9600 Pro, pas une Advantage. Et je la trouve plutôt jolie. Le mélange de couleurs noires, bleues et blanches rend très bien. Je vais la garder aussi. Vient ensuite cette magnifique ATI Radeon 9800 SE Advantage. J'adore sa couleur et son design. Je crois que j'ai un petit faible pour les cartes graphiques de couleur rouge. Le problème c'est que cette carte a besoin d'une alimentation supplémentaire. Regardez ce petit connecteur floppy ici. Elle ne remplit donc pas mes critères et donc je ne vais pas pouvoir la garder malheureusement. Passons maintenant chez Nvidia. J'ai cette GeForce 4 TI4200 de marque Littek que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. En fait j'en ai même deux. Un modèle avec 64 mégas de VRAM et un avec 128 mégas. Je pensais qu'elles étaient physiquement identiques mais regardez les connecteurs sont un peu différents. Il y a aussi cette puce qui n'est pas présente sur la 64 mégas. Et enfin il semble que la 128 mégas permettent de faire de la capture vidéo. En tout cas je les garde toutes les deux. Elles feront d'excellentes candidates. Pour rester sur les TI4200, j'ai cet autre modèle de marque MSI cette fois. Comme elle est rouge, elle est forcément jolie. Malheureusement elle a un inconvénient majeur. C'est cette espèce de connecteur 3 pins dont je ne sais pas trop quoi faire. Je soupçonne qu'il manque un adaptateur pour pouvoir se relier sur un connecteur molex ou un truc du genre. Je pourrais faire tellement en bricoler un mais pour l'instant non. Je vais juste l'écarter. Alors en fait effectivement après vérification il ne s'agit pas du ventirate d'origine. Et du coup oui, il nécessite bien un adaptateur. Il faudra que je regarde un peu plus tard ce que je peux faire. On fait ensuite un petit saut en avant avec cette GeForce 6600GT. Mais bon je dois l'écarter car elle nécessite une alimentation supplémentaire via son connecteur molex et je pense qu'elle sera excessive pour Windows 98. Et encore une autre 6600GT. Plutôt moche cette fois avec son gros ventirate de Zalman greffé dessus. Donc non 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 non. Et pour finir une GeForce 7600GT. Alors là, même remarque que pour les 6600GT. Trop puissante, besoin d'une alimentation molex et en plus Nvidia ne fournit pas de driver pour Windows 98. Donc non. Au final, voici les cartes que je vais tester pour ce build. ATI Radeon 9600 PRO ADVANTAGE. ATI Radeon 9600 PRO. Et les deux GeForce 4 TI 4200 de marque Leadtech. Et pour finir, je dois dire que c'est vraiment intéressant de confronter ATI et Nvidia. C'est l'éternel combat. Alors là, vous vous dites peut-être que toutes ces cartes graphiques sont trop récentes pour Windows 98. Et vous auriez raison. Mais déjà, il faut voir que je veux un port DVI. Du coup, ça élimine pas mal de vieilles cartes. Et ensuite, c'est une question de prix et de disponibilité. J'adorerais par exemple mettre les mains sur une Voodoo 3, mais elles sont hors de prix et totalement introuvable. Donc au final, c'est un peu comme les CPU. Je préfère prendre des modèles du tout début de l'ère XP. Ce qui fait qu'ils sont encore trouvables à prix correct et qu'ils sont encore supportés par Windows 98. Passons maintenant à la sélection des cartes-son. J'ai sorti tous les modèles PCI dont je dispose et ce sera rapide car je n'ai pas particulièrement de critères de sélection, à part disposer d'un port MIDI pour pouvoir brancher un joystick. Tout d'abord, j'ai une créative Sound Blaster Live. J'ai un très bon souvenir de ce modèle que je possédais à une époque. Et en plus, il paraît que c'est une des meilleures cartes pour Windows 98, du moins selon Fields Computer Lab. Donc, je vais la garder. Vient ensuite une créative Odigi. Alors, je n'en ai jamais possédé mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un modèle un peu plus haut de gamme que la Sound Blaster Live. Ainsi, on pouvait brancher un front panel optionnel que je ne possède pas et je note aussi la présence d'un port FireWire. C'est amusant de trouver ça sur une carte son, ça me rappelle un peu les cartes en Isa qui avaient des connecteurs idéaux pour les lecteurs CD, vous savez. Notez que la carte n'a pas de port MIDI intégré mais on peut en brancher un additionnel. Donc, tout va bien. Je la garde. Et pour terminer, j'ai cette Creative Odigi 2 ZS. Là encore, je ne connais pas ce modèle mais si je me fie à sa nomination et à sa taille, je pense qu'elle est sortie après l'Odigi ou que c'est un modèle supérieur. Là encore, on retrouve un connecteur FireWire et pas de MIDI intégré. Je la garde aussi. Bon, et vu qu'il faut bien un vilain petit canard dans l'eau, j'ai ressorti la Creative N-Sonic, aussi parfois appelée Sound Blaster PC64 ou 128. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où elle brillait par sa médiocrité dans les jeux d'os. Je l'exclus donc d'office de build. En résumé, voici les trois cartes son que je vais pouvoir tester. La Creative Sound Blaster Live, la Creative Odigi et la Creative Odigi 2 ZS. Alors oui, ce ne sont que des créatives et je dois confesser que je ne connais que cette marque-là. Je n'ai jamais vraiment utilisé d'autres marques de cartes son, du moins pour l'époque. Et surtout, on les trouve assez facilement en occasion à un tarif abordable, donc c'est parfait pour mon build. Alors si je peux néanmoins faire une critique sur les cartes créatives, du moins celles de l'époque, eh bien c'est qu'elles n'ont pas de header pour pouvoir brancher les prises jack qui sont en façade du boîtier, vous savez, et qui permettent de brancher un casque ou un micro. Mais bon, il y a sans doute moyen d'acheter ou de construire un adaptateur, donc je regarderai ça. Passons maintenant aux tests. On va commencer avec les GPU. Voici les points que je vérifiais. La ventilation. Comme je n'ai pas de sonomètre, eh bien ce sera à l'oreille. Disons que je veux m'assurer que ça ne fera pas le bruit d'un sèche-cheveux. La température. Là encore, pas sûr de pouvoir la mesurer précisément. Disons que je me baserai sur la vitesse du ventilateur et s'il crache beaucoup d'air chaud ou pas. La stabilité, c'est-à-dire ne pas cracher dans les jeux. Et enfin, le scaling d'os. Proposer une adaptation propre et constante de l'affichage pour les jeux d'os. Concernant le protocole de test, à la base, je voulais tester plusieurs jeux, mais je me suis rendu compte qu'avec deux versions de 3DMark, la 2000 et la 2001, j'ai réussi à mettre en valeur pas mal de problèmes. J'ai donc décidé de me simplifier la vie. Je ferai donc des tests sous 3DMark 99, 2000 et 2001. Ce ne sont pas vraiment les scores qui m'intéressent, mais la stabilité. Et je lancerai le premier niveau de Jazz Jack Rabbit pour tester le scaling sous d'os. Et c'est tout. Ça peut paraître peu, mais croyez-moi, en vrai, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pu relever et corriger pas mal d'anomalies. Donc ça me paraît plutôt pas mal. J'ai donc sorti ma plateforme AMD, à savoir la carte mère Asus A7N 8X-X, l'Atlon XP 2200+, et 512M de RAM pour pouvoir tester. Et il s'avère que la carte mère avait perdu tous ses paramètres et s'était remise en 2002. Donc la première chose que j'ai fait, fut de remplacer la pile afin que les paramètres ne soient plus perdus en cas de coupure de l'alimentation. J'ai donc commencé avec l'ATI Radeon 9600 Pro Advantage. J'ai commencé par installer le pilote graphique ATI. On peut encore le télécharger sur le site web d'AMD dans la section Legacy Graphics. Et c'est bien pratique. Regardez, il ne pèse que 14 mégas. À comparer avec le dernier pilote pour Windows 11 qui pèse 544 mégas, soit 39 fois plus. Une bonne illustration de la loi de Wirth, je vous mettrai des liens vers un article. J'ai ensuite tenté d'installer 3D Mark 2001, mais celui-ci se plaint que je n'ai pas la bonne version de DirectX. Heureusement, j'ai pu trouver assez facilement sur internet une version de DirectX 9, et je l'ai installé. Suite à cela, j'ai relancé l'installation, et cette fois il exige que je paramètre mon bureau en profondeur de couleur 16 bits. Après l'avoir fait, j'ai relancé l'installation, et cette fois il est allé jusqu'au bout. Ah, 3D Mark 2001, ça faisait longtemps non ? Personnellement, la dernière fois que je l'ai utilisé, ça devait être en 2005 je pense. Je ne m'en rappelais quasiment plus, mais ça y est, ça commence à revenir. Avec par exemple la fameuse séquence de fusillade qui est sûrement un hommage autant à Matrix qu'à Max Payne. Excellent. Et je vous mettrai les scores du benchmark après avoir testé toutes les cartes. J'ai ensuite testé 3D Mark 99. Et enfin, 3D Mark 2000. Je suis incapable de dire si j'ai déjà utilisé cette version par le passé, et si c'est le cas, je ne m'en souviens plus du tout. Passons maintenant à Jazz de Jack Rabbit. Et alors là, c'est dommage, mais la carte ne semble pas opérer de scaling du tout. Donc, les changements de mode d'affichage sont impactants pour le jeu. Je suis allé fouiner dans le panneau de configuration ATI, mais je n'ai pas trouvé d'option à ce sujet. Si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur. Au niveau du bruit, même si elle n'est pas exactement silencieuse, elle est plutôt discrète. Idem pour l'échauffement peu perceptible, donc de très bons points. Bon, eh bien au final, je n'en attendais pas grand-chose de cette ATI Radeon 9600 Pro Advantage, mais je la trouve très bien pour Windows 98. Les performances ont l'air correctes, elle ne chauffe pas trop, ne ventile pas trop, et les drivers sont plutôt bons. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas de scaling pour DOS. J'ai ensuite voulu tester l'ATI Radeon 9600 Pro, la vraie. Et elle, elle ne veut pas fonctionner. J'ai une absence totale d'affichage. Alors on pourrait croire qu'elle est HS, mais je l'ai montée dans le HP Pavilion, celui que j'ai récupéré en brocante, et là elle fonctionne bien. En revanche, elle refuse de fonctionner partout ailleurs. J'ai testé avec trois cartes mères AMD, mais rien à faire. Toujours absence de vidéo. Alors, étant donné que la 9600 Pro que l'on voit ici fonctionne dans le HP Pavilion, eh bien je me suis dit que c'était peut-être une question d'alimentation, même si ça paraît bizarre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma carte mère de test et en fait, j'ai branché l'alimentation du HP Pavilion et on va tester. Alors, il faut juste que je trouve le petit header pour le power. Voilà. Et voyons ce que ça donne. Ouais, je pense que le test n'est pas concluant. Je suis allé jusqu'à brancher un voltmètre pour vérifier les tensions du rail 12V et 5V, mais tout semble correct. Au final, je suppose que cette carte est juste trop capricieuse pour fonctionner avec mon build. Je dois donc l'éliminer. Là encore, si vous avez une idée du pourquoi elle ne marche pas, je suis preneur. Allez, on passe à la concurrence avec la GeForce 4 TI 4200, celle avec 64 mégadrames. Déjà, je dois dire que le bruit du ventilateur est clairement audible. Beaucoup plus fort que la TI Radeon 9600 Pro Advantage. Aïe. La carte chauffe aussi beaucoup, même si on peut encore mettre les doigts dessus. Donc, ça peut passer, disons. Alors, après avoir installé la dernière version du pilote Nvidia pour Windows 98, qui pèse 19 mégas contre 813 mégas pour la version Windows 11, soit 43 fois plus, j'ai commencé par lancer 3D Mark 2001. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Comme on peut le voir, j'obtiens rapidement un écran noir pendant le test. J'ai redémarré et relancé, mais j'obtiens à nouveau un écran noir. J'ai testé avec l'autre TI 4200, celle qui a 128 mégadrames, mais j'obtiens la même chose. J'ai testé sur plusieurs cartes-mères, mais le problème survient toujours. Par contre, là encore, une fois de plus, ça fonctionnait bien sur le HP Pavilion. Décidément. Alors à ce moment-là, je soupçonnais un problème avec l'alimentation, car j'ai lu que sur les plateformes AMD, le rail 5V est fortement sollicité, plus que la normale. Pour explorer cette piste, j'ai ressorti mes cartes graphiques qui avaient un connecteur d'alimentation additionnel. Et là, tout fonctionne bien. J'ai pu par exemple tester la GeForce 6600 GT et aller jusqu'au bout du benchmark. Idem avec l'ATI 9800 SE Advantage, qui là aussi fonctionne correctement. Je dois dire qu'à ce moment-là, mon hypothèse privilégiée, c'était que le port AGP, pour une raison ou une autre, n'arrivait pas à fournir assez de puissance à la carte graphique. Et pourtant, c'était pas logique, puisque c'est un port AGP 8X, il n'y a vraiment aucune raison que ça ne soit pas supporté par les cartes. Et à vrai dire, je commençais même à désespérer et à me croire victime d'une malédiction qui fait que les cartes ne fonctionnent pas sur mes builds, mais uniquement sur le HP Pavilion. Et puis, j'ai eu une illumination. Le HP Pavilion est sous Windows XP. C'est peut-être pour ça que ça marche. J'ai donc temporairement remplacé Windows 98 par Windows XP sur ma plateforme de test. Mais là, un problème totalement indépendant est apparu. En effet, après avoir installé Windows XP, j'ai ajouté le pilote graphique Nvidia. Et après avoir redémarré, je me suis retrouvé avec ces artefacts graphiques très étranges. Au redémarrage, j'ai vu que l'écran du poste de la carte graphique était maintenant tout rouge, au lieu d'être noir. Mais il s'avère que tout ceci n'était que le début, car les choses ont encore empiré. En effet, après avoir arrêté proprement la machine, eh bien, elle refusait tout simplement de s'allumer. L'écran ne recevait aucun signal d'affichage, et ce qui est le plus étonnant, c'est que les périphériques ne faisaient pas de bruit et ils ne semblaient pas alimentés. Par exemple, là, on voit bien que le lecteur CD ne réagit pas. J'ai donc changé d'alimentation. J'ai ressorti la Corsair que j'avais acheté avant l'épisode 2, et qui finalement ne sera peut-être pas si inutile que ça. Miracle, 3D Mark 2001 est enfin capable d'aller jusqu'au bout avec la TI 4200. C'était donc ça, il y a manifestement un bug entre Windows 98 et cette carte Nvidia, ou son driver. Tant que j'y suis, j'ai testé toutes les autres cartes graphiques sous Windows XP afin de pouvoir en faire des comparatifs. Et cette fois, j'ai pu inclure la 7600GT qui, pour le coup, est totalement silencieuse. Un véritable petit bijou. Bon, le point positif est que je suis sûr maintenant qu'il s'agit d'un bug de driver et pas d'une défaillante matérielle. J'ai donc dû faire les tests les plus pénibles de la galaxie, à savoir tester plusieurs versions du driver. La dernière version proposée sur le site de Nvidia pour les GeForce 4 TI 4200 est la 81.98. Or, si je sélectionne une GeForce 2 TI, il me propose la version 7184. Donc, essayons ça. Et avec cette version, je n'ai plus aucun écran noir dans 3D Mark 2001. Est-ce que je peux crier victoire ? Non, car maintenant, c'est 3D Mark 2000 qui ne fonctionne plus. Cette histoire commence vraiment à me rendre fou. Mais ce n'est pas tout, car un problème bien plus grave et aussi plus original s'est ensuite posé. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'écran s'est désactivé, puisque je n'ai pas touché au clavier à la souris pendant 15 minutes. Donc, c'est normal, c'est la mise en veille. On ne le voit pas ici, mais moi, je l'ai entendu à l'oreille, le disque dur s'est arrêté aussi pour économiser l'énergie. Le ventilateur du CPU tourne toujours. Bon, ça aussi, c'est habituel. Par contre, regardez le ventilateur de la carte graphique. Il s'est arrêté. Alors en soi, pourquoi pas ? Ça peut être aussi un mode d'économie d'énergie. Par contre, regardez ce qui se passe quand je vais rallumer la machine, enfin, quand je vais la réveiller. Donc, j'appuie sur une touche du clavier. Voilà, l'ordinateur est rallumé, enfin, l'ordinateur est réveillé. Par contre, le ventilateur ne repart pas, ce qui est assez gênant puisque ça veut dire qu'on a une carte graphique qui fonctionne de manière nominale, mais sans ventilation. Donc, à moins d'être dans un boîtier extrêmement bien ventilé, c'est pas une situation d'avenir. D'ailleurs, ça doit être assez chaud. Ouais, c'est chaud. Alors là, c'est pas encore le pire puisque quand j'ai fait des tests avant, c'est arrivé à un point où c'était tellement chaud que je pouvais pas le toucher et ça commençait à sentir le cramer. Alors, c'était pas vraiment du cramer. C'était peut-être de la poussière qui commençait à chauffer. Mais du coup, c'est pour vous dire qu'il faut pas que ça reste comme ça. Donc, rebelote, j'ai à nouveau downgradé le pilote graphique. J'ai écumé les forums à la recherche d'informations et je suis tombé sur un message qui recommande la version 4109. Donc, en désespoir de cause, c'est celle-ci que j'ai testé. Et cette fois, tout semble correct. Toutes les versions de 3DMark fonctionnent et la ventilation ne s'arrête plus. Et en prime, comme vous pourrez le voir dans les benchmarks, les performances sont bien meilleures. Et j'en profite pour dire que je suis très étonné puisque historiquement, et même encore aujourd'hui, eh bien c'est plutôt ATI qui se traîne une mauvaise réputation au niveau de ses drivers. Parfois de manière injustifiée même. Or là, c'est une carte Nvidia qui m'a causé toutes ses misères avec ses drivers. Mais bon, je suis un peu mauvaise langue puisque cette carte est sortie en 2002 soit à l'époque de Windows XP. Donc je pense que le support de Windows 98 était plus optionnel qu'autre chose. Le test de Jazz ne présente aucune surprise, car j'avais déjà utilisé cette carte dans une précédente vidéo pour un cas similaire. Le scaling est constant et fixé à 1280x1024, ce qui me va plutôt bien. Alors je dois avouer qu'au début de la vidéo, j'avais une nette préférence pour la TI 4200, mais après toutes ces galères avec le pilote graphique, je n'en suis plus trop certain. Et en plus, elle ventile vraiment beaucoup. Donc elle n'est pas si bien que ça au final. Alors je sais que j'ai dit que les scores de 3D Mark ne m'intéressaient pas vraiment, mais je tente même un coup d'œil. Déjà, voici les résultats sous Windows 98 avec le pilote Nvidia qui marche, le 4109. On peut voir que la 9600 Pro Advantage est en retrait, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit très important pour les jeux sous Windows 98. Plus intéressant encore, jetons un coup d'œil au comparatif de performances entre les versions du pilote graphique Nvidia. Et c'est absolument dingue, car sur les TI 4200, on perd quasiment 1500 points dans 3D Mark avec la dernière version. Ces écarts sont intéressants, même si c'est difficile d'en tirer des conclusions pour l'instant. Mais bon, il semblerait que pour les TI 4200, il faut rester sur Windows 98 avec la version 41.09 du pilote. Et pour terminer, voici les benchmarks de toutes les cartes sous Windows XP. On voit bien que la 7600GT écrase complètement les autres, ce qui est normal vu qu'elle est sortie beaucoup plus tard. Et plus intéressant encore, on voit que la ATI Radeon 9600 Pro Advantage repasse devant les GeForce 4 TI 4200. Après toutes ces péripéties, il est temps de choisir un GPU. Et je dois dire que je suis très partagé, ça va pas être facile de choisir. Aucune carte ne remplit toutes mes exigences. La 9600 Pro Advantage n'a pas un bon scaling pour les jeux d'os. Et la TI 4200 ventile beaucoup avec des drivers qui m'ont déjà posé beaucoup de problèmes. Mais au final, c'est tout de même elle que je vais garder. La GeForce 4 TI 4200. Alors c'est le modèle avec 64 mégadrame. Je sais que je prends un risque. Mais bon, on verra ce que ça donne une fois qu'elle sera dans le boîtier. Je vais donc mettre à jour ma fiche pour mon build, avec la TI 4200. Et j'en profite aussi pour remplacer l'alimentation, je vais prendre celle qui fonctionne. Passons maintenant au test des cartes son. Voici les points que je veux vérifier. Tout d'abord, la qualité de l'émulation pour les jeux d'os. Et ensuite, ben c'est tout. Disons que je ferai le tutoriel de Half-Life pour voir s'il n'y a pas de glitch et si la qualité est satisfaisante. En fait, mon besoin est extrêmement simple. Je ne suis pas si exigeant. Je n'ai pas besoin du son en 3D, pas besoin des sorties SPDIF, du port Fireware. Donc oui, je vais sûrement utiliser ces cartes son de manière extrêmement basique. Ne soyez pas étonné. J'ai commencé par tester la Sound Blaster Live, la plus basique des trois, entre guillemets. Pour pouvoir enregistrer convenablement le son, afin de pouvoir le restituer dans cette vidéo, j'ai utilisé un autre PC avec Audacity. Ainsi, le son sera meilleur que s'il était enregistré par la caméra. Et à la base, il faut savoir que j'ai les cartes son en vrac, sans les CD de driver. Donc, je suis allé voir sur le site Vogons et chez Fields Computer Lab car j'y trouve toujours mon bonheur. Et justement, ce dernier propose deux pilotes. Un spécifique pour la Sound Blaster Live et un pour l'Audi J2 qui visiblement est universel et englobe plusieurs modèles. Comme je voulais aller au plus simple, j'ai commencé par tester le premier. L'installation des drivers est simple et rapide et la carte son semble plutôt bien fonctionner sous Windows. En revanche, ce qui m'a posé des soucis, c'est pour avoir du son dans les jeux DOS. Il faut pour cela installer un driver supplémentaire qui va émuler une Sound Blaster 16. Et devinez quoi ? J'ai passé presque une journée entière pour faire fonctionner l'émulation DOS. Alors avant d'aller plus loin, je dois préciser qu'il existe deux manières de faire fonctionner l'émulation Sound Blaster 16 pour les jeux DOS. Soit directement dans Windows 98, soit en démarrant ou en redémarrant complètement en mode DOS. Et pour avoir du son, le driver n'est pas le même. Dans le cas de Windows 98, c'est un driver que l'on peut voir dans le gestionnaire de périphériques. Et dans le cas du mode pure DOS, c'est un driver à ajouter dans le config.6 et l'autoexec.bat. Et dans mon cas, ça n'a jamais voulu fonctionner. Soit les jeux ne détectaient pas la carte, soit le système entier crachait et redémarrait. Après moult essais, je me suis décidé à tester le second pilote, celui pour l'Audi J2 qui englobe également la Sound Blaster Live. Et là, je dois remercier une fois de plus Flitz Computer Lab qui a vraiment fait un beau package, très clair à comprendre, avec des noms sur les dossiers qui indiquent l'ordre dans lequel il faut les installer. Et là, enfin, enfin, j'ai pu avoir du son dans les jeux DOS. Du moins, en les lançant depuis Windows. Alors il semble y avoir tout de même des petits lags. C'est dommage, car sans ça, j'aurais été pleinement satisfait. En tout cas, c'est mieux que pas de son du tout. Et je trouve l'émulation franchement correcte. Écoutez par exemple pour Hérétique. Et maintenant, la même chose en MIDI. Et pour avoir du son en mode pur DOS, ben, j'ai pas réussi. J'ai testé plusieurs versions du driver, plusieurs configurations, mais rien à faire. J'ai passé littéralement des heures sur ce sujet et j'ai fini par abandonner. Tant pis, si je dois jouer à des jeux DOS, je le ferai depuis Windows 98. Je suis tombé sur certains posts qui disent que certaines cartes mères ne sont juste pas compatibles. Et c'est sûrement mon cas. Alors pour tester cette hypothèse, j'ai pris une vieille carte mère, donc là, c'est une Asus Cube X, avec un Intel Celeron à 566 MHz. Et on va voir que j'ai obtenu des résultats intéressants. L'émulation Sound Blaster 16 pour le mode DOS natif fonctionne parfaitement. Il semble donc que mes problèmes étaient dus à ma carte mère, probablement trop récente pour ce driver. Et c'est un point très intéressant, dont je me souviendrai si un jour je veux m'assembler une machine full MS-DOS. Ah, et puisque je n'avais pas assez de problèmes comme ça, mon adaptateur permettant de brancher des disques durs en USB m'a lâché. Il détecte bien les partitions, mais il les altère. Là, par exemple, le nom devrait être System et non SX-Tel. Et bien sûr, il n'arrive plus à les monter ou à les lire. Je dois dire que ça m'agace un peu, tous ces adaptateurs qui durent à peine un an. C'est déjà le deuxième que je vais devoir jeter. Alors, c'est bien joli d'avoir du son dans les jeux DOS, mais il en faut aussi pour Windows. Et comme je n'ai pas véritablement d'appareil ni de méthodologie pour estimer la qualité du son, eh bien je l'ai fait à l'oreille. Mais disons que le but était surtout de rechercher d'éventuelles distorsions dans le son. Alors là, j'ai branché un haut-parleur de qualité misérable, ce qui me permet au moins de diffuser l'extrait sans me faire détecter par YouTube, normalement. Mais j'ai également utilisé un casque qui est de meilleure qualité et j'ai aussi fait des enregistrements dans Audacity. Et d'ailleurs, petit bonus, si certains d'entre vous reconnaissent le morceau qui est en train de passer, dites-le moi dans les commentaires. J'ai aussi un peu joué à Half-Life en faisant le niveau tutoriel, et j'en ai profité pour tester les effets EAX. EAX, ou Environmental Audio Extensions, est une technologie propriétaire de Creative, concurrente à l'A3D d'Oreal Vortex qui peut altérer les sons en temps réel afin de créer certains effets. Personnellement, je n'ai jamais été très fan de l'EAX, car je trouve les effets beaucoup trop exagérés et complètement artificiels. Pour entrer dans cette vidéo, vous devez effectuer un saut à cou... Pour entrer dans cette vidéo, vous devez effectuer un saut à cou... Magnifique ! Bon, et bien le test de cette petite Sound Blaster Live est plutôt concluant, je trouve. C'est une très bonne carte pour faire le lien entre DOS et Windows 98. Passons maintenant au test de l'ODG. Et pour le coup, pas besoin de réinstaller les drivers, ce qui m'arrange beaucoup, car depuis que mon adaptateur USB a rendu l'âme, c'est beaucoup moins rapide de réinstaller Windows. Alors je ne vais pas vous refaire le test complet, car en fait c'est très similaire à la Sound Blaster Live. L'émulation Sound Blaster 16 pour DOS est identique, et pour le reste, ben ça marche plutôt bien. Et pour le coup, cette carte propose un port Firewire, mais je ne vois pas vraiment ce que je pourrais en faire. Je n'ai aucun périphérique à brancher dessus. En conclusion, ben je ne sais pas trop quoi dire. Pour mon besoin, je ne vois pas vraiment de différence avec la Sound Blaster Live. Peut-être que si j'avais du matériel audio de plus haute qualité, je pourrais entendre une différence. Mais là, pour le coup, non. Donc on verra. Et pour terminer, voici l'ODG 2. Cette fois, les résultats sont un peu différents. Après avoir installé le driver DOS, je peux voir que l'émulation Sound Blaster 16 ne fonctionne pas. J'ai fait une recherche sur internet, et je suis tombé sur un guide qui propose un workaround à ce problème. Commencez par vous rendre dans l'assistant d'ajout de nouveaux matériels. Cochez « Non, le périphérique ne figure pas dans la liste ». Ensuite « Non, je veux choisir le matériel à partir d'une liste ». Pour le type de matériel, sélectionnez « Contrôleurs son, vidéos et jeux ». Dans la liste des constructeurs, sélectionnez « Creative Technologies LTD ». Puis, dans « Modèles », sélectionnez « Creative SB16 Émulation ». Terminez et redémarrez. Il y aura maintenant deux périphériques « Creative SB16 Émulation », dont un qui fonctionne. Ne supprimez pas celui en erreur, sinon au prochain redémarrage, le problème reviendra. Et là encore, je ne sais pas trop quoi dire. J'ai pu jouer à Half-Life sans problème de son, et l'émulation d'os est également correcte. Encore une fois, c'est prof de l'ODG et de la Sound Blaster Live pour mon besoin. Après avoir testé ces trois cartes son, je dois dire que ce n'est pas facile de choisir. Personnellement, je suis incapable de discerner la moindre différence de qualité audio. En même temps, je n'ai pas l'oreille absolue et je n'ai pas non plus de matériel très haut de gamme pour en profiter. Mais c'est comme ça, mes besoins sont assez minimalistes. Donc, on va dire que j'élimine l'ODG2 puisqu'elle pollue le gestionnaire de périphériques avec l'émulation Sound Blaster 16 qui est en double. Il me reste donc à choisir entre la Sound Blaster Live et l'ODG. Et du coup, après y avoir réfléchi, je vais retenir l'ODG. En fait, puisque toutes les cartes fonctionnent bien, je me suis dit, autant en prendre une que je ne connais pas, ça me permettra de me familiariser avec. Et en plus, comme j'ai une carte mère au format ATX, je serai obligé d'avoir un boîtier assez grand, ce qui fait que j'aurai de la place pour rajouter le petit connecteur MIDI sur un slot libre. Je vais donc une nouvelle fois mettre à jour ma fiche de build et on voit qu'elle est presque complète. J'avais oublié de faire une conclusion. C'est tout pour moi, et je le répète encore, mais cette vidéo a été très difficile à faire, donc si vous voulez me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça me ferait très très plaisir. Désolé encore pour le délai de production et merci à vous d'avoir regardé. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...